Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AlexKid et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Grounded un tuto particulier parce que ça va être plus un tuto astuce pour accéder à une certaine zone comme vous le savez sur Grounded vous avez plusieurs zones de jeu donc on a déjà parlé de la zone avec les haies on va avoir la zone de l'arbre qui propose entre autres des glands on a les zones marie cageuse qui vont vous proposer pas mal d'argile en l'occurrence pas mal de petites zones sympathiques qui vont vous permettre de vous développer dans le jeu une zone qui sera intéressante et qui sera nécessaire pour une de vos quêtes aussi ça va être la zone empoisonnée qui est au fond là-bas sauf que cette zone qui est empoisonnée justement elle est contaminée par une sorte de bouillard qui va vous faire des dégâts donc on va s'y rendre tout de suite pour vous montrer malheureusement ce que ça provoque chez le joueur lorsque l'on rentre dans cette zone et surtout je vais vous expliquer comment pouvoir y aller sans danger quelconque donc là on va y aller allez pas si loin de la on va dire du milieu de la carte vous êtes c'est par ici qu'il va falloir aller pour pouvoir aller dans cette zone quand vous allez regarder sur la carte alors attention parce que vous allez avoir des on va dire des bestioles de tous les genres entre vous et cette zone et sachez que elle fait des dégâts cette zone donc soyez très prudents donc on va y rentrer pour vous montrer malheureusement ce que ça évoque et ce que ça provoque car déjà on se fait déjà aggro par quelque chose alors ça c'est les bestioles que vous allez pouvoir retrouver dans cette zone donc on va tout de suite essayer de les tuer ça va exploser alors ça faire attention à ça parce que c'est les bestioles qui vont avoir tendance à exploser aussi et là quand vous allez arriver dans cette zone donc là on n'est plus très loin on va commencer à y rentrer là nous y sommes vous voyez votre personnage va perdre de la vie en gros vous êtes empoisonné et ça c'est toute la zone qui est dans le brouillard donc là je vous invite à très vite sortir parce que sinon vous allez finir par mourir et ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir rentrer dans cette zone c'est cet outil là qui est donc le masque à gaz alors ce masque à gaz vous ne l'aurez pas n'importe comment en tout cas je vais vous montrer son efficacité en me l'équipant voilà donc là je l'ai équipé et vous allez vous rendre compte que là lorsque vous rentrez dans la zone donc on va bien vérifier que nous sommes bien rentrés dans la zone alors vous le savez quand vous avez autour de vous la petite oreole la petite oreole jaune et là on voit qu'on ne perd plus de vie du tout donc là par contre on peut toujours se faire agresser entre autres par des puces et tout donc là équipez vous bien parce que vous risquez sinon d'avoir de très mauvaises rencontres je ne vous le cache pas en tout cas quoi qu'il arrive là vous ne prenez plus de dégâts et vous allez pouvoir explorer la zone en toute sécurité enfin tout du moins en toute sécurité d'empoisonnement après vous aurez toujours malheureusement des ennemis qui vont vous attaquer tels que des puces ou alors des cafards mutants ou des choses comme ça donc maintenant je vais vous montrer comment le crafter alors il faut savoir que déjà pour crafter ce type de casque il va vous falloir plusieurs types de ressources vous allez avoir besoin de laine de mouche vous allez avoir besoin aussi de différentes espèces d'animaux et vous allez avoir besoin aussi de fibres améliorées donc on va voir ça tout ça dans le craft de la table de craft parce que bien sûr pour pouvoir le crafter il vous faudra une établie une étape de craft pour pouvoir la crafter donc nous allons nous rendre à la table de craft pour que je puisse vous montrer ça hop nous y sommes donc je vais pouvoir vous montrer ça et vous allez voir que pour la crafter c'est pas si compliqué mais ça nécessite quand même ça nécessite quand même d'investissement donc là vous allez dans la partie workbench gear c'est le stuff vous allez pouvoir ici trouver tous les stuff possible à crafter et nous ce qui va nous intéresser c'est le masque à gaz alors au préalable il aura fallu que vous cherchiez à tuer des cafards enfin une espèce de bousier là ou les petites bestioles qu'on a vu tout à l'heure et elles vont vous donner des deux différents loot et vous il nous faudra un nez un nez de bousier vous allez avoir besoin aussi de laine de mouche donc que quatre c'est facile à collecter on va pas se mentir les women fiber qui seront des fibres que vous allez améliorer et des sticks alors des sticks qui berg partent donc des tout simplement des cafards que vous allez pouvoir tuer aussi vous allez looter des différentes ressources donc là vous allez avoir ces quatre types de ressources vous allez les crafter ça va être très très simple parce qu'il faut savoir que moi par exemple j'ai fait une session où j'ai farmé quelques petits withers vous voyez que les fillers on en a assez facilement il va vous falloir ça il va vous falloir ces ressources là donc là en l'occurrence le nez vous voyez qu'on peut en collecter aussi assez rapidement et vous allez avoir de la laine et vous allez pouvoir le crafter dans cet exemple là il nous faut de la laine des nez il va nous falloir des fillers il va nous falloir aussi des alors ce type de ressources donc il y a des woven fiber que vous allez crafter à base de ces plantes là donc trois plantes comme ça vous avez des woven fillers sachant qu'une fois que vous avez toutes vos ressources vous venez ici vous cliquez là vous cliquez sur votre masque à gaz et vous faites crafter une fois que vous l'avez crafter vous allez aller dans votre inventaire hop là il sera déséquipé bien entendu à la base vous allez double cliquer dessus et hop il va s'équiper directement dans votre inventaire si vous souhaitez l'enlever vous allez juste à double cliquer dessus et mettre un autre casque si vous voulez mettre un autre masque donc ça c'est plutôt intéressant ça va vous permettre d'aller dans la zone gazeuse là bas là en toute sécurité sans rien avoir à craindre et c'est plutôt intéressant vous allez pouvoir justement fouiller cette zone qui est plutôt intéressante niveau loot vous allez pouvoir récupérer pas mal de petites ressources différentes et j'espère en tout cas que ça va vous aider je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto les amis merci à vous d'être passé ciao kiss